Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 2 avril. On commence tout d'abord avec le programme pour cette semaine pour les joueurs du PSG et c'est un très gros programme. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux rencontres au programme pour cette semaine. Donc tout d'abord hier il y a eu entraînement, je pensais que le lendemain du classique ça allait être jour off, jour de repos. Non pas du tout les gars, Louis Sénriquet a fixé un entraînement et il y a bien eu entraînement hier. Mardi aujourd'hui pareil entraînement et avec la conférence de presse qu'aura lieu là en début d'après-midi. Donc demain, la conférence de presse pour parler bien sûr du match de demain, le PSG contre Rennes, demi-finale de Coupe de France. Jeudi, pas de jour off en lendemain bien sûr du match, de nouveau entraînement. Vendredi pareil entraînement avec la conférence de presse de Louis Sénriquet pour parler du match samedi entre le PSG et l'équipe de Clermont. On pense qu'il va faire une grosse rotation parce que surtout mercredi dans 8 jours les gars il y a le match allé contre le FC Barcelone. Donc dimanche ça sera un jour de repos donc voilà grosse semaine bien sûr pour l'équipe du Paris Saint-Germain avec deux matchs, surtout un match hyper important. Je pense que le PSG Rennes, donc le PSG clairement un peu moins important. Pourquoi ? Bah parce que le PSG a 12 points d'avance sur le deuxième puis je pense qu'il a beaucoup fait retourner. Puis voilà surtout Clermont et dernier actuellement du championnat. Donc à noter les trois prochains matchs, trois matchs à domicile. Rennes, Clermont et le FC Barcelone. Et concernant le match de demain, tout d'abord cette Coupe de France que le PSG a pour ambition de gagner. On ne dit pas que les deux dernières années le PSG n'a pas remporté ce trophée. Donc la conférence de presse de Louis-Henriquet aura lieu là tout à l'heure à 13h. L'arbitre sera Rudy Buquet. L'arbitre là sur, enfin personne n'a sur les mâles. On espère qu'il soit meilleur que Benoît Bastien. L'arbitre du classique avant-hier. Le match sera diffusé sur Bensport 1 et France 3. Coup d'envoi 21h10. On en reparlera beaucoup demain bien sûr de cette rencontre en faisant l'avant-match. Et juste une petite info comptée Stadriné. Mondanda devrait être titulaire face au Paris Saint-Germain mercredi. En Coupe de France, à noter aussi que c'est deux joueurs qui avaient été forfaits pour le PSG lors du classique contre l'OM. Nuno Mendes et Marquinhos pourraient être de retour dans le groupe pour PSG Rennes. Ils se sont entraînés avec le groupe hier lundi. Donc aucun risque ne sera pris en réponse dans les prochaines heures. Donc aujourd'hui il y a encore entraînement. Et en gros si ça se passe bien l'entraînement, si le ressenti est bon, ils pourront jouer. Ils seront enfin dans le groupe. Et si ça ne se passe pas, enfin mal. Donc aucun risque sera pris pour être disponible peut-être pour le match contre Clermont. Mais voilà, l'objectif c'est qu'il soit prêt, certainement surtout pour le match contre le FC Barcelone, dans exactement 8 jours. On continue les gars, on va faire maintenant le point sur les meilleurs buteurs du PSG en Ligue 1 et la renaissance de Vitinha. C'est vrai, donc Mbappé, bon voilà, loin devant Mbappé en Ligue 1, meilleur buteur du championnat français. Bien sûr, meilleur buteur du PSG en Ligue 1, 24 buts pour Kylian. Donc après les gars, il y a Ramos à 7 buts, il y a Colomoni 6 buts, donc c'est que des attaquants. Mais Vitinha les gars, il se classe deuxième ex-aequo avec Ramos alors que Vitinha, c'est un milieu de terrain. Il t'a posé 7 buts cette saison en Ligue 1. Donc 7 buts et 5 passes décisives. Donc le Portugais directement appliqué sur 12 buts cette saison, toute compétition confondue. C'est le double de la saison passée. La saison passée sous Christophe Galtier, peut-être qu'il ne prenait peut-être pas sa chance. Peut-être Galtier lui disait, reste là, prends peut-être pas ta chance. Mais là vraiment avec Luis Enrique, peut-être que là c'est Luis Enrique qui lui a dit, il faut que tu tires plus, voilà, t'as une bonne frappe, tout ça. Et regardez, il y a la preuve les gars, il faut que tu te projettes un petit peu plus devant. 7 buts, 5 passes D. Les stats sont quand même exceptionnelles, surtout pour un joueur qui joue milieu de terrain. Et Vitinha, donc je dis, a été impliqué dans pas mal de buts. Seul Kylian Mbappé, 29, a été plus décisif qu'avec Paris. Dans l'élite cette saison, aucun autre milieu n'a marqué plus de buts que le numéro 17 du PSG dans la compétition en 2023-2024. Donc voilà, félicitations bien sûr à Vitinha. On va parler aussi de Marco Asensio, parce que Marco Asensio a fait son retour lors du classique avant-hier. Et quel retour de Marco Asensio qui est déjà décisif dans ce classique. C'est lui qui fait la passe D pour le deuxième but, le but inscrit de Gonzalo Ramos. C'est lui, voilà, il y a le contre-attaque de Ashraf Hakimi. Hakimi l'a donné à Marco Asensio. Asensio fait une magnifique passe pour Gonzalo Ramos. Donc voilà, Marco Asensio, deux retours et déjà passeur D. Ce joueur, les gars, qui a été pas mal de fois blessé au PSG cette saison. Mais quand il joue, souvent il fait des très bons matchs, Marco Asensio. Gonzalo Ramos, donc, est le troisième joueur du PSG à inscrire au moins trois buts contre Marcel lors d'une même saison de Ligue 1. Tout comme Ibrahimovic en 2015-2016 et Ronaldinho en 2002-2003. Donc félicitations à Gonzalo Ramos. Et surtout qu'il n'a, cette saison, face à l'OM, donc il n'a jamais commencé titulaire. Mais voilà, quand même, zéro fois titulaire, 83 minutes de jeu et 4 tirs, 3 buts. Il a marqué un doublé lors du match allé. Il était rentré en cours de jeu. Pareil, il est rentré en cours de jeu. Il a remplacé Mbappé à 64 minutes de jeu. Et voilà, donc, 3 buts sur le match allé et le match retour contre l'Olympique de Marseille. Des bêlées décisives dans le classique. Donc il a conforté sa place de leader dans le classement officiel des passeurs de Ligue 1. C'est lui, auteur de la première passe D lors du match sur le but de Vitignan. Grâce au centre, en retrait et en touche, le champion du monde s'est offert sa huitième passe décisive de la saison. Et c'est simple, c'est le meilleur passeur du championnat français. Donc meilleur buteur en Ligue 1, Mbappé. Meilleur passeur en Ligue 1, Ousmane. Des bêlées avec 8 passes décisives. Concernant Donnarumma, gros match aussi. Cinquième team sheet consécutif au Vélodrome dans un classique de Ligue 1 pour Donnarumma. Le dernier buteur marcier au Vélodrome face au PSG en championnat était Florian Thauvin en 2017. Donc voilà, ça commence à dater. Donc incroyable, bien sûr, le match, 10 arrêts décisifs de Donnarumma au Vélodrome avant-hier. Et le PSG, les gars, s'est imposé quand même 12 fois lors de ses 15 derniers classiques. Donc la stat aussi écrasante, bien sûr, pour le PSG qui écrase l'Olympique de Marseille quand même depuis pas mal d'années. On va parler maintenant de Kylian Mbappé. On sait qu'Mbappé est sorti. Bon, ça ne l'a pas trop plu puisqu'on a pu voir qu'il avait le visage dégoûté quand il a appris qu'il allait être remplacé. Donc dans son entourage, on considérerait dimanche son remplacement dans un tel contexte dernier classique comme un manque de respect. C'est son dernier classique parce qu'on sait que Mbappé va quitter le club. Mais voilà, dans l'entourage de Mbappé, pour eux, en gros, c'est un manque de respect que Luis Enrique fait sortir tout simplement Kylian Mbappé. Donc conscient du malaise, Luis Enrique, on aurait remis une couche ce matin, donc c'était hier à l'entraînement, invitant chacun de ces joueurs à mettre leur égo de côté. Il a conscience qu'il faut conserver le lien avec Mbappé. Il s'apprécie. Rien ne semble entacher la volonté de réussir d'Mbappé. C'est vrai qu'avant, les entraîneurs, par exemple, que ce soit Christophe Galtier ou même les anciens coachs, on a l'impression qu'ils aient un petit peu peur de sortir des joueurs comme Mbappé, comme Messi, comme Neymar à l'époque. Tu ne pouvais pas les toucher, ces joueurs-là, mais pas du tout avec Luis Enrique. Je suis sûr que même si Messi et Neymar seraient là, Messi, les gars, il aurait fait un mauvais match, il serait sorti à la mi-temps, alors que les anciens coachs ne le faisaient pas. C'est pour ça que c'est bien, bien sûr, avec cet entraîneur, c'est qu'il est au-dessus de tout le monde. Alors qu'avant, on ne pouvait pas dire la même chose, par exemple, des anciens coachs du PSG. Et c'est vrai, regardez le temps de jeu aussi qu'il avait mappé en Ligue 1 depuis qu'il annonçait son départ au PSG. Donc là, il a joué 60 minutes, 4 minutes contre Marseille. Il avait joué le match anti-Côte-Mompulé, 18 contre 1, 100 minutes, 45 contre Monaco, 64 contre Rennes et 29 contre Nantes. Mais avant, temps de jeu moyen, 51 minutes à peu près par match. Mais avant qu'il annonce officiellement son départ en fin de saison, il jouait tous les matchs. Que des 90 minutes, à part 32 minutes contre Marseille, c'est l'heure du match Ligue 1. En gros, c'était le match où il s'était blessé. Il a commencé titulaire, il est sorti au bout de 30 minutes parce que c'était blessé, tout simplement. Sinon, il aurait joué le match anti, certainement. Donc voilà, ça a changé, bien sûr, parce qu'aussi Louis-Sénérique prépare l'après, la saison future, sans Kylian Mbappé. Donc voilà, il y a après Mbappé, les gars, il est sorti aussi parce qu'il n'a pas été super bon. Regardez son match, 31 ballons touchés en 64 minutes. Ça fait un ballon touché toutes les deux minutes. L'un des joueurs qui a touché le moins de ballons. Et en plus, il les a très mal utilisés, ces ballons. Pourquoi ? Sur les 30 ballons touchés, il en a perdu quand même 12, quasiment un ballon sur 3. Il a perdu le ballon avec Kylian Mbappé. Et 70% de passes réussies, c'est pas fou. 7 passes réussies sur 10, des fois, des passes, c'est tout simple à faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a fait un mauvais match. Et c'est pour ça, tout ça cumulé. Que Louis-Sénérique prépare la saison prochaine sans lui, qui n'a pas été bon. En gros, Mbappé est sorti à la 64e minute lors de la rencontre. En parlant de lui, il y a ainsi que Lucas Hernandez et Ashraf Hakimi. On peut voir que les trois ont passé l'après-midi. C'était hier après-midi à l'hôpital Necker avec les enfants hospitalisés. Ça, c'est très bien, bien sûr. De la part, bien sûr, des joueurs du PSG. Il y a aussi des judokas du PSG. Il y avait aussi une joueuse du PSG féminin. Ou même un handballeur du PSG. Handball, tout simplement. Donc voilà, ils sont partis rendre visite, bien sûr, à des enfants malades. Pour leur redonner le sourire, ça, c'est un très beau geste, bien sûr. De la part des parisiens, Ashraf Hakimi l'a dit. Il était présent, bien sûr, Hakimi l'a dit. C'est toujours un plaisir pour nous d'apporter du sourire aux enfants qui traversent des situations difficiles. C'était un moment très émouvant et inspirant. Partagé avec les athlètes des différentes sections du club. J'ai dit les judokas, les footballeurs, les handballeurs. Et le courage et la positivité des enfants sont absolument exceptionnels. Leur sourire et leur rire nous donnent de la force. Je suis heureux de pouvoir partager ce moment privilégié avec mes coéquipiers et des athlètes des autres sections du Paris Saint-Germain. Donc voilà, bien sûr, ça, c'est beau. On va dire ce qu'a fait certains joueurs du Paris Saint-Germain. Le Barça, futur adversaire du Paris Saint-Germain, espère que Francky de Jong et Pedri seront du voyage pour le match aller au Parc des Princes. Donc mercredi prochain, dans huit jours. À l'exception de Baldé et Gavi. C'est sûr, ils seront forfaits. Les Catalans devront avoir leur effectif au complet. Voilà, pour ce déplacement du côté du Paris Saint-Germain. Ça sera mercredi prochain. Le Paris Saint-Germain est bel et bien intéressé par Estevão. À l'instar de Chelsea. Donc le Barça est hors course en raison du prix trop élevé du joueur, d'après Fabrizio Romano. Donc lui, il s'appelle Estevão. Il a un surnom Messinho. Messinho parce que c'est un joueur qui adore Messi. Donc on l'appelle Messinho. Pépite, vraiment, je ne sais plus. Je crois qu'il a 16 ou 17 ans, ce n'est pas marqué. Voilà, il a 16 ans. Je ne sais plus exactement avec quel âge. Donc voilà, il a 16 ans. Donc voilà, au Brésil, le joueur est considéré comme un joyau pur et même surnommé Messinho. Donc l'os libératoire fixa 60 millions d'euros et le Paris Saint-Germain est sur le coup. Et même le PSG est très bien avancé dans le dossier, d'après Fabrizio Romano. Maintenant, il faut... C'est bien... C'est un joueur offensif, c'est un attaquant. Donc maintenant, il faut aller le chercher, bien sûr, ce joueur Messinho. Parce que s'il ne vient pas à Paris, notre grosse équipe, c'est Chelsea. Ça peut être le Barça, il ira le chercher. Donc c'est pour ça qu'il faut... En plus, ce joueur, j'entends parler de lui depuis quand même pas mal de temps. Il faut aller le chercher. Et le PSG, c'est vrai, je vous l'ai dit, le jeune Estevao. Mais d'autres noms, les gars, comme Leni Oro, bien sûr, est aussi une cible. Donc Moscardo Beraldo, ça a été fait 18-20 ans. Donc Leni Oro, même si le Real, actuellement, on avance sur le dossier. Le PSG n'a pas lâché, bien sûr, le joueur. Et Estevao, 16 ans. N'oubliez pas aussi que le PSG devrait faire revenir Xavi Simons. Le PSG veut que Xavi Simons revienne au club. Des discussions formelles auront lieu avec le joueur, d'après Fabrizio Romano. N'oubliez pas qu'il est prêté sans option d'achat à l'équipe du RB Leipzig. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui avec le programme. Vu que là, on passe sur un nouveau mois. Bon, depuis hier, on est au mois d'avril. Et le PSG a pas mal de rencontres. En tout, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 7 rencontres au programme sur le mois d'avril. Donc c'est un mois charnière, les gars. Donc tout d'abord, Rennes. Bon, clairement, c'est un peu moins important. Après, le Barça. Donc là, hyper important. Il y aura Lyon. Ensuite, ça sera au Parc des Princes. Le 21 avril prochain. Après, il y aura le déplacement à Lorient où le PSG, s'ils ne perdent pas ce match-là, aura la plus longue série de matchs d'affilée sans perdre en Ligue 1. Il ne faudra pas perdre à Lorient le 24. Puis après, le 27, les gars, ça sera au Parc contre le Havre. Donc voilà, sur ces 7 matchs, il y a beaucoup de matchs à domicile. À l'extérieur, il y aura seulement le match retour contre le Barça et le match contre l'Orient. Il y aura quand même 5 rencontres à domicile sur le mois d'avril. Ça fait beaucoup. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Donc demain, pour parler bien sûr du match PSG-REN, on fera le gros avant-match avec la conférence de presse de Luis Enrique et les compos probables. Bonne journée à vous et à demain.